15h20, comme à tous les lundis, on parle avec des gens de chez nous, des entrepreneurs, des agriculteurs, des gens qui travaillent foutrement dur, si tu me passes l'expression, parce que c'est pas toujours évident ce genre de métier-là. Et aujourd'hui, Sarah Poulin qui fait de la production laitière qui est avec nous. Madame Poulin, bonjour. Oui, bonjour. Bon, tu es située à Saint-Georges, on fait de la production laitière. À quoi ça ressemble vraiment, la production chez vous? Dans le fond, nous, on a environ 330 pêtes au total. J'ai deux sites d'exploitation. On a comme deux fermes, dans le fond, qu'on fait la traite des vaches. Puis on fait à la traite environ 125-130 vaches au total. Puis c'est ça, on a quand même aussi beaucoup de terres en culture. Puis c'est la race hosting, les noires et blanches. Oui, oui, effectivement. Ils sont bien connus. C'est sûr qu'on les connaît le plus, les fameuses vaches tachées. Et la question que je me posais, une vache qui produit du lait, elle ne peut pas faire ça pendant 35 ans. J'imagine, c'est quoi la durée de vie pour une vache de produire du lait? Ça dépend, c'est variable. Je pense qu'une vache, elle produit facilement. Chez nous, en tout cas, on a beaucoup de longévité. Je veux dire, on optimise au maximum le confort. Puis on fait vraiment grandement attention à nos vaches. Puis mes vaches, elles peuvent faire 6, 7, 8 lactations facilement, sans problème. Mais la moyenne au Québec, je pense qu'elle est un peu plus basse parce qu'il peut y avoir plein de bad luck qui peut arriver sur une vache. Puis là, finalement, elle a juste fait une lactation parce qu'elle est arrivée peut-être un problème à cette vache-là. La moyenne est plus basse. Mais en général, les vaches, on fait tous quand même très attention à nos vaches. Ça fait que plus qu'on fait attention à nos vaches, même plus ça dure longtemps. Puis c'est ce qu'on veut, dans le fond, la longitude. Bien oui, parce qu'il faut la rentabiliser quand même, cette vache-là, parce que j'imagine que c'est pas gratuit. Oui. Et quand on veut changer comme ça les vaches, quand on en a une qui part, on va chercher ça. Où on achète quelle vache et comment ça fonctionne? J'aurais envie de te dire chez nous. Ah oui? Parce que, oui, on fait beaucoup de commercialisation. Je vend beaucoup d'animaux. Moi, à ma ferme, on en vend environ 65, 70 par année. Parce que, dans le fond, nous, on fait beaucoup de génétique. Fait que j'ai beaucoup de relève. J'ai beaucoup de génisse. Parce que je fais beaucoup de transferts embryonnaires avec de la semence sexée. Fait que ça fait en sorte que j'ai comme beaucoup plus de veau et de génisse qu'une ferme normale, mettons. Parce que, dans le fond, moi, c'est ça. On est vraiment des passionnistes génétiques. Là, on a acheté des bonnes familles de vaches dans les États-Unis, dans des ventes. Il faut toujours s'améliorer pour avoir la meilleure génétique. On fait des concours d'exposition aussi. Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que, dans le fond, chez nous, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup de clients en Beauce qui achètent des vaches chez nous. Vous parlez de ventes d'environ 60 à 70 par année. Ça peut valoir combien, justement, juste une vache? Dans le fond, c'est très variable. Le prix varie beaucoup dans l'année. Tout dépendant, quand ils disent qu'on donne du quota, qu'ils donnent des journées additionnelles à produire, bien là, veux, veux pas, il y a plus de demandes parce qu'il y a plus de monde qui va vouloir produire leur lait. Fait que, là, le prix des vaches, il augmente. Ça va vraiment avec l'offre et la demande, le prix des vaches. Fait que, tu sais, des fois, la vache peut valoir 2 500, comme d'autres fois, ça peut être plus de 3 500, 4 000. Mais ça va vraiment avec l'offre et la demande. Des fois, comme là, en ce moment, tu sais, en septembre, on a trois journées additionnelles à faire. Ça équivaut quand même beaucoup plus de lait à produire. Fait que, là, il y a plus de monde qui vont dire, « Hey, j'aurais besoin de faire plus de lait pour être plus rentable. » Fait que, là, des fois, bien, c'est moi que je n'ai presque plus à vendre. Fait que, là, bien, quand il y a de la rareté, bien, on monte un peu le prix. Mais, tu sais, en général, une vache, chez moi, mettons, ça va me coûter environ 3 000, 3 500 à élevé, là. Fait que, là, je la parle de la naissance jusqu'à temps que je la fasse vélée. Fait que, tu sais, pour moi, quand je les vendais 2 500, je les vendais à Perth, dans le fond, parce que je ne rentabilisais pas. Mais, tu sais, comme là, quand je l'ai en ce moment, je les vendais sur 3 500, tu sais, j'arrive quasiment à kiff-kiff, là. Mais, c'est ça. Mais ça coûte quand même cher avec les prix des grains, les fourrages, puis tout ce qui est en taux. Fait que, dans le fond, c'est sûr que ça fait peur de nous rendre ça, là, qu'on achète une vache, ça coûte 3 500, 4 000. Des fois, c'est 4 500, 5 000. Ça dépend vraiment de la qualité de l'animal, de son potentiel à produire du lait, puis sa beauté et tout. Oui. Et la question que je me pose, un coup que c'est terminé, elle ne fait plus de lait, on a fini avec elle, il se passe quoi avec cette vache-là? Dans le fond, elle va, quand il n'y a plus rien à faire, elle va à la réforme. Fait que, dans le fond, c'est là qu'elle produit de la viande, dans le fond, parce que, tu sais, une toute bonne vache, comme une vache à bœuf, c'est de la viande aussi, dans le fond, là. Oui, c'est, en vache laitière, c'est faite pour faire du lait, mais après, bien, dans le fond, c'est de la viande, là. On peut quand même l'utiliser, là, pour faire la viande, là. OK. Bien oui, c'est sûr que, tu sais, avant d'envoyer une vache, mettons, pour la réforme, bien, tu sais, on s'assure qu'elle n'a pas de retrait de médicaments et tout le kit, là, tu sais, pour être sûr que tout soit sain, mais oui, oui, c'est sûr que la viande est autant bonne qu'une vache à bœuf, mettons, là. Et une journée type chez vous, là, ça ressemblerait à quoi? On se réveille le matin, on fait le tour. Expliquez-nous un peu votre routine. Eh bien, ma routine, c'est sûr que c'est ça. On a deux sites d'exploitation, fait qu'on a toujours deux trains à faire chez nous. Fait que, tu sais, je commence à une place, puis on fait un train, puis après ça, on va à l'autre place, puis on fait l'autre train. Puis après ça, bien, j'ai des animaux un peu partout. Mettons, j'ai comme différentes termes pour mes vaches qui sont taries, mes génisses, mes veaux. Fait que c'est juste aussi de s'assurer de leur propreté, de mettre la rite, d'enlever le fumier, puis donner le poing. Puis moi, bien, je m'occupe de toute la gestion du troupeau. Fait que c'est sûr que j'ai de la vaccination à faire régulièrement. Je m'occupe des vélages, puis on a beaucoup de vélages par année, dans le fond, chez nous. Fait que... Puis aujourd'hui, bien, c'est un peu exceptionnel. On déroge la routine, là. On lave toutes les vaches aujourd'hui. C'est l'heure du bain, puis on fait la douche. C'est quand même une journée bien remplie. Oui. Merci beaucoup, Sarah Poulin, de nous avoir parlé aujourd'hui de votre métier fort intéressant. Bien, bien, je vous remercie à vous. Une belle journée. Une belle journée, bye. C'était Sarah Fortin, les productrices laitières ici à Saint-Georges. Toutes qu'une job, moi de dire. Oui, sais-tu que... Je pense que je vais continuer ma job que je félicite, oui.